salut à tous c'est jpg on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo achat du mois de septembre alors ça fait un petit moment que j'ai pas pu vous proposer des vidéos parce que je travaille énormément j'ai des horaires qui sont qui sont parfois bizarres mais voilà du coup j'ai un manque de temps pour vous pour vous faire des vidéos pour vous tourner des vidéos en tout cas mais en tout cas voilà j'essaie de revenir au plus vite du coup voilà on profite un petit peu du week end et du coup voilà je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter du coup pour ce mois de septembre on va commencer par des quelques jeux alors j'en ai un qui date de fin août je sais pas si je l'avais déjà montré mais j'avais pu récupérer le resident tv de révélation 2 voilà tout simplement sur ps4 donc donc du coup voilà et donc pour ce mois de septembre j'ai quelques jeux à vous proposer j'en ai quatre du coup alors j'ai une totale découverte je connaissais pas du tout je me suis un petit peu renseigné du coup chez game cash et apparemment c'est un très très bon jeu donc c'est l'aide d'eponia voilà qui m'a coûté 15 euros celui-ci resident tv j'en ai pour je crois que c'était le même prix 15 euros enfin bref du coup on a d'eponia je connaissais pas du tout apparemment c'est un point and click on verra bien on verra bien ce que ça va donner donc donc voilà ensuite après je me suis pris pour 6 euros le du sex monkey divide du coup donc voilà je n'avais plus déjà à y jouer un petit peu et voilà donc voilà le du sexe du coup que j'ai pu j'ai pu récupérer 6 euros ensuite pour 13 euros je me suis pris sleeping dogs définitive édition alors c'est un jeu que j'avais déjà avant en édition de simple sur ps4 j'avais beaucoup kiffé et malheureusement je l'avais pas je l'avais pas gardé j'avais revendu à l'époque donc voilà on va voir un petit peu enfin je suis très content en tout cas de récupérer je crois que j'avais même pas terminé en fait le jeu quand on fait quand pour l'ouvrir ce truc hop ah ouais d'accord ok je l'ai ouvert pour rien du tout parce qu'on pouvait le faire glisser par là ok super alors l'édition est en bon état j'ai quand même un coin qui est un petit peu arraché ici bon j'essaie de mettre ok c'est bon donc voilà c'est le fourreau cartonné et l'édition se présente comme une espèce de gros bouquin mais on fait pareil avec le rise of the tomb raider du coup ils ont fait pareil une forme de livre du coup avec le code et dedans on a quelques artoires du jeu en attendant j'avais de bons souvenirs sur ce jeu donc voilà très très content de l'avoir de l'avoir chopé le sleeping dogs qui re rentre une nouvelle fois dans la collection du coup et ouais je vais pouvoir je vais pouvoir me me faire un kiff dessus c'était chouette et enfin le dernier c'est le quantum break même chose c'est un jeu que j'avais il ya quelques temps c'était mon premier jeu xbox one du coup que j'ai malheureusement pas gardé mais j'ai décidé du coup de leur donner une chance c'est pas un jeu que j'avais vraiment bien kiffé mais on va leur donner une chance du coup celui-ci j'ai payé 10 euros tout simplement ensuite j'ai pas mal de blu ray à vous proposer mais on va faire un petit un petit saut du côté de quelques bouquins que je me suis pris du coup le dernier que je me suis pris du coup il ya quelques semaines c'est celui ci c'est le 9 septembre 2001 je crois le 11 septembre par an pourquoi j'ai dit le 9 septembre du coup c'est 911 du coup le truc du coup c'est le jour où les anges ont pleuré donc c'est des histoires vraies du 11 septembre du coup avec les attentats donc à voir ce que ça donne on a dit du bien et puis et puis voilà donc à voir ce que ça va donner ensuite aux éditions pkj je me suis pris le premier tome de la faucheuse voilà ce sont des livres qui ont été réédités du coup parce que ce sont des bouquins à la base qui sont sortis à la collection r robert lafon malheureusement je les ai pas trouvés donc ici je me suis pris aux éditions pkj donc c'est une trilogie le deuxième tome est seulement sorti ce mois ci et en 2022 on aura du coup le tome 3 alors donc voilà à voir ce que ça va donner ensuite je me suis pris alors j'avais déjà le premier tome du coup je me suis pris deux et trois pour clôturer cette trilogie c'est simplement la cinquième vague alors moi j'avais la collection r du coup le gros bouquin de la collection r malheureusement on sait plus les avoir je sais pas pourquoi donc voilà il manquait le deuxième tome et 3 je les ai pris chez pkj donc le deuxième s'appelle la mer infinie le troisième c'est la dernière étoile donc la cinquième vague pour ceux qui ne connaissent pas enfin peut-être que vous avez vu le film qu'ils avaient sorti à un moment avec chloé moretz avec une invasion extraterrestre et qui nous extermine petit à petit en cinq packs et donc elle va expliquer du coup sa survie comment elle a survécu etc etc donc voilà j'avais lu le premier tome et mais il me tard du coup de découvrir le second ensuite ça c'est un livre que je viens de terminer il n'est pas très très long à lire c'est elliot et la bibliothèque fabuleuse c'est assez enfantin enfin c'est sympa mais ça en plus voilà c'est une histoire un peu plus un peu plus pour les enfants ça traite un petit peu du harcèlement scolaire donc on retrouve elliot qui est le héros de cette histoire ci qui essaie de se cacher un peu partout parce qu'il s'est fait recelé du coup par une demoiselle qui s'appelle charlie et donc pour éviter en tout cas d'être maltraité d'être persécuté il va se cacher dans la bibliothèque de son école et la bibliothèque du coup le soir se transforme en une bibliothèque fantastique enfin bref c'est une petite aventure assez sympathique que je vous conseille si jamais voilà ensuite je me suis pris alors total inconnu ce truc c'est never night le tome 1 d'une trilogie qui s'appelle celui ci n'oubliez jamais donc voilà à voir ce que ça va donner j'avais déjà proposé un livre du même auteur j christophe le mois dernier qui est donc la saga des lotus du coup donc c'était le premier je sais plus je vais aller chercher ça tout de suite la guerre des lotus voilà je vais proposer celui ci du coup le mois dernier donc c'est la guerre des lotus même chose c'est une trilogie aussi donc je n'ai pas encore lu malheureusement et donc il ya ce bouquin là du coup qui une trilogie et qui donc never night donc je sais pas trop ce que ça va donner mais à découvrir du coup et ensuite on enchaîne avec les deux derniers bouquins avec sherlock holmes cette fois-ci les ombres de chadwell avec tout donc le premier tome aussi d'une trilogie à voir ce que ça va donner pas encore lu celui ci est enfin le dernier c'est aussi sherlock holmes versus que tout long et celui ci c'est sur deux tomes et c'est ici le produit on s'appelle les dimensions mortelles j'ai commencé à venir ça c'est sympathique j'ai un assez fan de sherlock holmes justement je voulais découvrir ce genre de truc là donc hop et donc voilà pour les bouquins de ce mois ci on va enchaîner du coup avec le reste avec pas mal de petits petits blu-ray et on va enchaîner avec que les quatre cas donc qui on va rester dans le thème de sherlock holmes avec les deux ici donc sherlock holmes 1 et 2 jeux d'ombre que j'ai payé 30 euros du coup donc c'était 2 pour 30 euros en 4k à la fnac car la plupart des films sont à la fnac de toute façon donc voilà sherlock holmes le premier j'ai bien aimé il me reste à voir le 2 ensuite on le steelbook de la guerre des mondes aussi en 4k c'est un film que j'avais adoré je l'avais en blu-ray j'ai pu récupérer en 4k donc on a le blu-ray simple et le 4k dedans c'est une déception pour moi alors le film est très bien j'adore le film par contre en 4k c'est vraiment une grosse déception il n'y a aucun j'ai pas vu en tout cas de une grosse nouveauté en tout cas il n'y a pas forcément de gain d'image enfin pour ma part en tout cas donc j'ai cru avoir une claque comme la plupart des films en 4k sont assez assez sympathique mais là je dois dire que je suis un peu déçu du coup de cette version 4k là on a l'impression que c'est juste du foutage de gueule par contre le steelbook est très très beau mais voilà ensuite j'ai kingsman service secret alors j'ai le 2 mais je l'ai passé du coup donc voilà j'ai pu récupérer aussi le cercle d'or en kingsman c'est un très très bon film également il y a le le fréquen qui arrive aussi que j'ai vu ensuite on a un grand classique du des films d'horreur evil dead de sam ramey voilà c'était le seul qu'il y avait me manquera le 2 et le 3 et ça reste ça reste un de mes coups de coeur evil dead comparé au remake qu'ils avaient fait je préfère vachement la version de sam ramey ensuite on a la purge 4 les origines voilà il me manquera le 5 et j'aurai la collection complète voilà tout simplement on enchaîne avec mortal kombat qui est excellent j'ai vraiment kiffé donc voilà très très content de l'avoir aussi et enfin le dernier c'est un steelbook c'est l'aventure star wars solo du coup celui ci qui est juste magnifique c'est l'édition spéciale fnac et elle m'a coûté 35 boules quand même ce truc donc voilà mortal kombat c'était pas la fnac et ça je l'ai pu récupérer pour 30 euros je crois chez mediamark donc voilà pour les films en 4k et on va passer du coup au film disney cette fois ci en blu ray simple alors en premier alors les disney coûte très 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 cher du coup c'est 20 euros par film donc en premier je me suis pris grand classique hercules ça fait un petit moment que je voulais le reprendre dans la collection enfin que je voulais l'avoir en tout cas donc voilà très content de de mettre choper hercules ensuite pour 20 euros aussi le alice au pays des merveilles voilà ça reste ça reste vraiment du classique ensuite pour celui ci il m'a coûté 12 euros c'est le frère des ours magnifique voilà je voulais absolument il me manquera le 2 il me manquera le 2 et puis voilà et ensuite le reste c'est toute l'occasion et je suis assez surpris des 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 prix pendant 15 ans ça reste ça reste moins cher ça varie ça va de 6 à 7 euros huit en tout cas pour certains mais en tout cas c'est rare par contre pour celui ci j'ai payé 3 euros à game cash c'est le vaiana voilà c'est un film que j'avais bien aimé aussi donc vaiana la légende du bout du monde et puis voilà je suis assez surpris qu'il le laisse à ce prix là donc je me suis dit allez ensuite pour 7 euros je me suis pris alice de l'autre côté du miroir voilà j'avais déjà le premier de tim burton celui ci c'est la suite donc très très content ensuite même chose pour 7 euros le rox et mon qui très très bon si alors il y avait énormément de films y avait les nemo j'ai pas pris malheureusement il y avait nemo il y avait dory pinocchio bambi bernard et bianca blanche neige il y en avait énormément un cash converter par contre cela je n'ai pas pris je me suis dit bon ce serait peut-être pour une autre fois par contre pour 8 euros je me suis pris le lilo et stitch magnifique ce film aussi très content 4 euros celui ci c'est il était une fois je me souviens plus trop trop de ce film là mais c'est la première fois que je le vois donc hop et enfin le dernier des disney c'est le ratatouille pour 7 euros voilà et on remercie une nouvelle fois cash converter de foot des grosses étiquettes dégueulasse qui vont encore me dégueulasse et les boîtiers mais je pense que je vais me faire un mal plaisir de décoller tout ça on enchaîne avec le reste des blu ray alors pour celui ci je l'ai payé je crois 17 euros et quelques 15 euros je crois que c'était 15 euros alors c'est la trilogie matrix voilà il ya le 4 qui sort bientôt et un peu moins il manquait tout simplement la collection matrix donc très très content celui ci c'est neuf à la fnac très content ensuite même chose celui ci je l'ai payé 6 euros et quelques c'est le mamma mia voilà j'avais bien aimé il me manquera le d'eux aussi à la fnac ensuite ben c'est tout de l'occasion je crois j'en ai pas ce que j'en ai un neuf là dedans non après c'est tout de l'occasion c'est tout de l'occasion c'est tout de l'occasion et donc pour 4 euros je me suis pris le marley mois c'est un très très beau film aussi ce truc un peu triste mais très très bon le world war z voilà c'est un film que je voulais absolument dans la collecte et voilà c'est tout pour 4 euros du coup ensuite on a le lorax en édition coffret 3 disques alors il ya la copie digitale le dvd et le blu ray bon je sais plus trop ce que ça donnait ce truc alors c'est une édition spéciale parce qu'on a des petits machins et tout doux c'est génial c'est un petit moment qu'il est là le lorax et voilà ensuite ça je ne sais plus du tout ce que ce que c'est comme film c'est le passager enfin les passagers du coup ça va l'air assez sympa derrière le résumé donc je me suis dit bon pourquoi pas d'ailleurs je vois qu'il est collé je sais même pas si elle l'a mis dedans voilà je sais pas du tout ce que ce que c'est comme film à voir je c'est avec un crash d'avion apparemment c'est avec anna taoué donc j'aime bien cette actrice donc c'est sympa moi je décolle des trucs là ensuite j'avais déjà davinci code et me manquait le ranger des monts et le inferno que j'ai pu trouver pour 4 euros chacun donc très content la tour sombre dark tower pour 4 euros également très sympa également comme film géostorm voilà je le voulais aussi celui-là et je suis très content de l'avoir trouvé ensuite pour 6 euros celui-là c'est le cheval de guerre ça c'est à game cash du coup j'ai acheté ça le cheval de guerre c'est un magnifique film et il y a deux disques dedans donc on a le blu-ray disque enfin le blu-ray du coup et le bonus ok cheval de guerre est juste magnifique ensuite là j'ai payé 6 euros celui-ci c'est au coeur de l'océan j'en ai des bons souvenirs de ce film là donc ouais et enfin la dernière j'ai mis j'ai aimé le prix c'est 10 euros celui-ci c'est simplement la maison de cire voilà qui viendra compléter ma collection de films j'en souviens aussi de ce film là et c'était très très sympa donc voilà les amis pour ces achats du mois de septembre et puis voilà j'ai quand même pas mal de choses et et puis voilà tout simplement j'ai plus rien proposé je prends on a fait le tour c'est parfait et du coup ben moi je vous dis à la prochaine et j'essaierai d'être là je sais pas quand mais il y a des lives qui reviendront aussi ce week-end j'ai essayé d'en faire un tout à l'heure peut-être on verra bien j'avais commencé à l'anwake en plus on en est arrivés au chapitre 3 donc voilà j'essaie je travaille aussi un week-end de temps en temps ce matin j'ai déjà bossé donc du coup voilà je profite du coup et puis demain je ne travaille pas donc voilà la prochaine je sais pas mais en tout cas j'essaie de revenir assez souvent enfin quand j'ai le temps en tout cas donc vous inquiétez pas la chaîne ne s'arrête pas et puis et puis voilà allez j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine